Commençons du côté série. L'encéphalite léthargique, on en parle notamment dans la série Sandman sorti sur Netflix en 2022, elle-même adaptée du comics éponyme écrit par Neil Gaiman avec plus d'une dizaine de dessinateurs. Elle raconte comment Morpheus, le roi des rêves, se retrouve capturé par un occultiste britannique, mal intentionné dans le sous-sol d'un manoir en 1916, et ce pendant près de 106 ans. Son emprisonnement cause alors dans le monde une épidémie, la maladie du sommeil. Notre fameuse encéphalite. S'il y a des différences sur le traitement de la maladie entre le comics et la série, elle prend une place beaucoup plus déterminante dans la série. C'est une série, en toute franchise, assez inégale. Si la réalisation et la mise en scène sont superbes, la série finalement est assez hétéroclite, car elle adapte plusieurs histoires du comics. Ainsi, même si on a une intrigue globale, on sent quand même nettement qu'on passe d'un récit à l'autre. Les épisodes un peu plus faibles cohabitent avec certains épisodes ou certains moments d'une rare qualité et sensibilité. Les épisodes avec la mort, le pub de l'immortel notamment. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Juste pour information, une saison 2 est en préparation à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Longtemps, les chercheurs ont tenté de mettre la main sur le virus qui a causé la grippe espagnole, mais sans succès. Alors que l'épidémie a touché sa fin vers les années 1920, la souche n'a pu être véritablement identifiée que vers la fin des années 2000. Plusieurs articles racontent avec brio le récit de cette chasse scientifique dans laquelle les chercheurs ont dû faire preuve d'inventivité pour revenir à la source et améliorer considérablement leur connaissance en virologie. Donc il y a toute une flopée d'articles qu'on peut trouver là-dessus. Je vous mets des liens vers quelques-uns les plus intéressants que j'ai pu trouver. Allez voir ça parce que c'est vraiment, au niveau scientifique, assez intéressant de voir comment ça s'est développé au cours des années 90-2000. Retour dans la littérature, je vous en parlais dans l'épisode. La nouvelle Hypnos, écrite par Howard Philip Lovecraft en mai 1923, est une lecture toute indiquée pour aller plus loin dans l'épisode. Moins portée sur l'horreur et davantage sur le vertige cosmique de l'inconscient, c'est une nouvelle courte qui résume bien par un pan assez conséquent de l'œuvre de l'auteur qu'on qualifie habituellement de sa période des contrées du rêve. C'est très court, alors vous n'avez pas trop d'excuses pour ne pas céder à ce rêve. Alors voici quelques articles maintenant quand même qui racontent l'histoire de l'ancien phénomène hétargique. Plus ou moins bien écrits ces articles, mais bon c'est quand même le sujet du jour, on va partager. Je vous partage notamment cet article de Cerveau et Psycho qui a fait un énorme effort pour mettre en avant le travail de Félix Stern. Qui est resté quand même assez méconnu pendant très longtemps et qui a quand même pourtant eu un impact assez important. Il y a aussi The Conversation qui a fait un élégant topo sur l'impact de cette maladie sur la médecine et sur la psychiatrie. Notamment, on sait grâce à eux que c'est elle qui a démontré qu'une maladie infectieuse pouvait avoir des impacts neurologiques, comportementaux et aussi psychiatriques, ce qu'on ne savait pas forcément auparavant. Donc l'encéphalite léthargique, malgré son bilan quand même assez négatif, pas mal de morts et compagnie, eh bien elle a eu beaucoup d'impact positif sur la science, sur la médecine. On va dire que c'est un moins normal. L'encéphalite léthargique se retrouve aussi dans le roman L'affaire Protéro d'Agatha Christie, datant de 1930, qu'on trouve aussi sous le titre Meurtre au presbytère. L'histoire en parle à plusieurs reprises et l'un des protagonistes a en effet une déviance comportementale qui découlerait de l'encéphalite. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de lire la nouvelle, mais elle coule pas. Mais si vous arrivez à la lire avant moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Bon je vous préviens on va sortir un peu du sujet, mais restez car ça vaut la peine. Dans un article paru en 2015 dans World Neurosurgery, une équipe de chercheurs questionne l'état de santé d'Adolf Hitler dans les années qui ont précédé sa mort. Selon eux, pas mal d'indices pointent vers une pathologie de type Parkinson. Notamment sa marche qui était un peu lente, un peu voûtée, observée vers 1945. Les chercheurs se questionnent alors sur la manière selon laquelle cette maladie a pu influencer les décisions du dictateur pendant des mois, voire des années. Leur hypothèse est que Parkinson a pu façonner la personnalité du Führer, le rendant plus inhumain et plus impitoyable. De même que son désordre paranoïaque, qui a pu accroître sa folie antisémite, sa maladie a pu avoir un impact sur une grande partie de sa carrière et de ses décisions, le rendant impulsif, téméraire et finalement lui faisant perdre la seconde guerre mondiale. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question de l'état de santé mentale de celles et ceux qui écrivent l'histoire d'une manière ou d'une autre. Du côté du grand écran, le film L'éveil, Awakenings de son titre original, m'a semblé tout indiquer. C'est un film américain réalisé par Penny Marshall et sorti en 1990. Il est adapté du bouquin éponyme d'Oliver Sachs, l'un des neurologues qui s'est le plus intéressé à l'encéphalite léthargique au cours du XXe siècle. On suit le docteur Malcolm Sayer, jeune médecin n'ayant fait jusque là que de la recherche, alors qu'il rejoint la clinique psychiatrique de Bainbridge. Celle-ci garde plutôt qu'elle ne soigne des malades chroniques, dont un certain nombre sont atteints de séquelles d'encéphalite léthargique depuis des années et dans un état cataleptique. Parmi eux, Leonard Love, âgé de 50 ans, a commencé à être frappé de la maladie alors qu'il n'avait que 11 ans et semble maintenant tout à fait sans réponse. En observant les symptômes et les réponses des patients, Sayer repère une similitude avec la maladie de Parkinson. Il suit alors son intuition et commence à les traiter à la L-DOPA, un médicament utilisé pour Parkinson justement. C'est un film qu'on pourrait classer de classique des années 90, tant tout dans sa technique est typique dans la façon de mettre en scène le cinéma américain à l'époque. C'est propre, sans fioritures, ni grand essai technique. Cependant, c'est une bonne histoire, émouvante, servie par de bons acteurs. Ce film est une adaptation romancée du travail fantastique d'Oliver Sacks. Il est riche en émotions, assez juste sur le plan scientifique. Je le conseille à toutes et tous, notamment pour la performance des comédiens. Un bon petit film qui, s'il n'a pas laissé un souvenir impérissable, vous fera passer un bon moment. Et parfois, ça fait juste du bien d'avoir un film simple, classique, mais sympa. Et bien sûr, comment ne pas vous recommander la chaîne de Tania Louis, qui s'occupe de vulgariser de la virologie et plein d'autres choses. On vous conseille chaleureusement sa chaîne et on lui dit vraiment, de la part de toute l'équipe, un grand merci pour s'être invité dans notre émission. Ça nous fait très plaisir et on espère la revoir bientôt parmi nous. La porte est grande ouverte. Abonnez-vous. Si ce bonus vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et puis, si on a oublié des œuvres qui parlent de l'encéphalite léthargique, ajoutez-les. C'est là pour ça. Merci d'avoir regardé ce bonus jusqu'au bout. Des bisous. Faut que j'rafléchisse à une autre fin. Sous-titrage Société Radio-Canada